Alors là, je suis au château de Schoenbrunn. C'est un très beau château avec un grand jardin à la française. Je vous montrerai des images. Et ce qui est sympa et très joli, c'est ce qui se trouve au fond. Cette partie à laquelle vous pouvez accéder. Il y a une longue marche, on l'a fait la dernière fois. Et là-haut, il y a un café qui est très sympa avec une très 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 belle vue. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mickael Ferry, je suis très heureux de vous accueillir. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment devenir riche. Alors, c'est une question qu'on est tous amenés, je pense, à se poser à un moment donné de notre vie. Certains très tôt, d'autres un peu plus tard. Et il est clair que définir ce qui est riche est déjà l'étape la plus importante pour espérer y arriver. Parce que pour certaines personnes, peut-être pour vous c'est le cas, on s'imagine des chiffres astronomiques des patrimoines à plusieurs millions d'euros. Mais on s'imagine que devenir riche, c'est ça. Seulement, le problème avec cette vision, c'est que si vous vous imaginez que c'est ça, la difficulté, c'est que pour arriver à créer un patrimoine de cette nature, il va falloir déployer des efforts et des moyens qui sont complètement différents que ce que vous faites aujourd'hui et qui sont réservés mathématiquement à un petit nombre de personnes. Ça, c'est un truc qu'il faut évidemment savoir. Vous savez, on entend souvent qu'il faut réduire les inégalités, qu'il faut qu'il y ait moins de riches et moins de pauvres, donc que tout le monde soit moyen. Mais il est clair qu'on peut faire varier ces chiffres, mais que dans l'absolu, il y aura toujours des personnes très pauvres et il y aura toujours des personnes très riches. Ça, c'est dans l'ordre des choses, c'est la loi de Pareto. Vous pouvez le prendre sous tous les angles. Ce problème, cette question, il y aura toujours des gens très riches et des gens très pauvres. Donc, si vous visez d'avoir des millions d'euros de patrimoine, forcément, c'est réservé à très très peu de personnes. Alors, je ne dis pas que vous ne pouvez pas y arriver, je ne dis pas que c'est impossible, mais voilà, c'est un objectif qui est mathématiquement moins probable que de devenir ce qu'ils appellent les nouveaux riches. Alors, je pense que c'est Tim Ferriss qui a un petit peu inventé ce concept de nouveaux riches. C'est simplement être riche de son temps avant tout. Et donc, pour arriver à ça, en fait, il y a des moyens beaucoup plus souples de le faire. C'est ce qui s'appelle la liberté financière, ce que j'appelle moi avoir un esprit riche. C'est tout simplement le fait d'avoir du patrimoine, ce qu'il faut quand même un patrimoine à la base, mais surtout d'avoir du patrimoine qui soit productif, qui produise de l'argent, qui produise du cash. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus facile à faire parce que ce n'est pas réservé à 2, 3, 5 ou 10 % de la population. Ça, en fait, tout le monde peut le faire. Ça veut dire que tout le monde peut avoir 1, 2 ou 3 appartements qui lui rapportent de l'argent. Tout le monde peut avoir un patrimoine qui est productif, un portefeuille en bourse. Tout le monde peut avoir une activité à côté de son boulot qui lui rapporte de l'argent pour investir. Tout le monde peut faire ça. La question, c'est quel est le chiffre que vous visez en termes de revenus mensuels parce que c'est ça qui compte. Et d'ailleurs, de mémoire, dans le livre de Tim Ferriss, c'est comme ça qu'il prend le problème. Il commence par vous demander, mais combien vous voulez par mois ? C'est quoi le prix de votre liberté ? C'est quoi le prix de votre liberté ? Si vous aviez, par exemple, 1 500 € par mois, mais que vous aviez tout votre temps libre, est-ce que vous vous sentiriez riche et libre ou est-ce que vous vous sentiriez pas assez riche encore et qu'il faudrait développer davantage votre patrimoine et vos revenus ? Donc ça, c'est la vraie question. Et donc, ce qu'il racontait, je ne voulais pas vous parler spécialement de son livre au départ, mais en vous parlant, je pense que ça fait beaucoup de lien. Il parlait aussi de ce qui s'appelle l'arbitrage géographique en disant que finalement, 5 500 €, peut-être que si vous êtes à Paris, c'est peu. Mais si vous allez à la campagne, ça va être déjà assez pour vivre normalement. Si vous allez, je ne sais pas, au Portugal, en Espagne, vous allez vivre correctement. Et si vous allez en Asie, vous allez vivre très confortablement. Donc, il parlait de l'arbitrage géographique. Et donc, c'est aussi une notion que je vous encourage à revisiter, parce que je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours et dans le développement de votre patrimoine, mais c'est aussi un levier que vous avez à votre disposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de construire quelque chose. Peut-être que vous avez un emploi. Peut-être que vous êtes en train de créer une boîte, un site web. Peut-être que vous êtes en train d'investir, je ne sais pas. Mais tout ça, vous pouvez rajouter le levier de l'arbitrage géographique à un moment donné. À un moment ou à un autre, vous pouvez décider, tiens, j'estime que là, j'ai des revenus ou j'ai un patrimoine qui me suffisent. Ou en tout cas, par exemple, j'ai mon activité en ligne qui me rapporte, je ne sais pas, 1 000 euros par mois de salaire. Et donc, du coup, avec ça, je peux choisir de partir vivre en Asie, puis d'être confortable et de continuer à développer mon activité. Et donc ça, c'est aussi un levier important. Je vous dis ça parce qu'il nous arrive tous parfois quand on est en train de développer, surtout quand on démarre, de se sentir un peu prisonnier et de sentir que finalement, il n'y a pas d'option pour nous. Sentir que pour nous, soit c'est trop compliqué, soit c'est trop tard. Sentir qu'on n'a pas forcément les bonnes idées ou qu'on est en train d'essayer un projet, mais voilà, on ne sait pas si ce projet va fonctionner. Moi, je vous le dis parce que c'est une de mes passions. C'est vraiment de vous aider à y voir plus large, à y voir des possibilités et surtout à vous lancer, à passer à l'action, à vous mettre en marche de guerre. Parce que c'est ça dont il s'agit. Il s'agit de votre liberté. Il s'agit de vraiment vous sentir le plus libre possible et libre. Alors, ce n'est pas par principe, mais c'est aussi parce que vous allez voir que si vous regardez bien, il y a une corrélation. Alors, je pense qu'il y a un effet de causalité aussi, mais il y a une corrélation très élevée entre le fait d'être libre et le fait d'être heureux. C'est-à-dire que plus on est libre, plus on se sent heureux pour diverses raisons. Donc, j'en ai parlé dans d'autres vidéos et je pense que c'est un thème central. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'anime. Moi, mon objectif n'a jamais été de créer un patrimoine de plusieurs millions d'euros, de fonder une dynastie. Parce que ça, bon, pourquoi pas ? Si c'est votre délire, faites-le. Je n'ai rien contre. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, moi, ce qui compte, c'est mon style de vie, c'est pouvoir passer du temps avec mes proches, c'est pouvoir vivre des expériences intéressantes pour moi et c'est aider un maximum de personnes avec ces conditions-là. Donc, le blog, ça me permet de faire ça. Mes formations, ça me permet de faire ça. Les vidéos que je vous fais, ça me permet de faire ça. Ça me permet à la fois de vous aider. Ça me permet de faire quelque chose qui me plaît. Ça me permet de vivre une vie qui m'intéresse. Donc, j'ai allié comme ça ces trois aspects-là. Ça ne veut absolument pas dire que c'est ce que vous devez faire. Vous ne devez absolument pas copier ce que je fais. Ça ne veut pas dire du tout que c'est la seule manière de faire ça. Il y a plein de gens, vous ne verrez jamais sur Internet, qui sont libres financièrement et qui arrivent très bien à le faire. Donc, c'est vraiment une vidéo pour vous motiver à passer à l'action. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, peu importe de vous partez, de vous créer quelque chose et d'atteindre tout simplement des résultats qui vous semblent aujourd'hui impossibles. Moi, ça me semblait complètement impossible d'être financièrement libre. Aujourd'hui, quand j'ai démarré, je viens d'un milieu très modeste. J'étais le premier à créer mon entreprise dans mon cercle familial connu. J'ai été le premier à faire de mes études. Tout ça a été nouveau et je suis en train de défricher un terrain que finalement, autour de moi, personne n'a défriché. Heureusement, maintenant, j'ai dans mon réseau des entrepreneurs. J'ai des personnes qui ont d'ailleurs des patrimoines parfois beaucoup plus importants que le mien. Des entrepreneurs qui ont parfois des boîtes beaucoup plus grosses que la mienne. Parce qu'à l'échelle de l'entrepreneuriat, quand vous créez une entreprise avec l'objectif de vous créer un style de vie, par définition, votre boîte aura des résultats plus modestes. C'est par définition. Parce que vous n'êtes pas 100% focalisé, vous n'êtes pas acharné à vouloir grossir, 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 développer, recruter. Vous voyez ? C'est par définition. Donc, même si mon entreprise aujourd'hui a des résultats qui me permettent très largement de vivre, de faire vivre ma famille entièrement, etc. C'est sans commune aux mesures avec ce que pourrait faire une personne qui se dit « Moi, je veux être entrepreneur et je veux y consacrer toute ma vie et je veux développer un truc énorme. » Vous voyez ? C'est aussi ça que je veux vous communiquer. C'est qu'il faut bien savoir dans quoi vous vous mettez. Moi, je me suis mis dans un chemin qui allie le style de vie et l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je suis passionné aussi par le fait d'aider les entrepreneurs qui sont allés trop loin et qui veulent un petit peu revenir en arrière sur le style de vie à rééquilibrer leur vie. Comment je relâche un peu la pression ? Comment j'automatise ? Comment je délègue ? Comment je me sors d'un système que j'ai créé au départ et que je voulais contrôler et qui finit par contrôler ma vie ? Tout ça, c'est des éléments qui me passionnent parce que quand on a une force créatrice, quand on est quelqu'un qui a de l'énergie, qui veut inventer, qui veut changer le monde, qui veut améliorer les choses, sans que ce soit forcément de révolutionner des secteurs entiers, mais qui veut résoudre des problèmes concrets que les gens rencontrent, je pense que c'est essentiel de ne pas le faire au détriment de sa propre vie. C'est ça que souvent les entrepreneurs font et malheureusement, c'est une erreur dans laquelle vous vous trouvez peut-être. En tout cas, je voulais vous transmettre également dans cette vidéo que tout ça, c'est du travail à part entière. Je vois beaucoup de gens qui viennent me poser la question en me disant mais comme s'il y avait un truc magique autour de l'argent, autour du fait d'entreprendre et d'investir. Mais ce que je veux vous dire aussi dans cette vidéo, c'est que si vous voulez, c'est toujours la notion entre un événement et un processus. Beaucoup de gens vous laissent croire ou vous racontent sciemment que leur richesse est un événement. C'est-à-dire, tac, un jour je me suis réveillé, je me retrouve à la tête d'un patrimoine, j'ai des appartements qui rapportent, c'est génial, mais ça c'est un événement. Derrière, il y a tout un processus, c'est-à-dire que vous avez toujours une activité principale. Ce que je veux dire par là, c'est que imaginez aujourd'hui, vous avez un job, vous avez un boulot, vous êtes salarié, c'est votre activité principale. Si vous décidez d'investir dans l'immobilier et de faire ça de manière un peu massive, c'est-à-dire que vous décidez d'acheter un ou deux appartements par an, et bien ça, ça va devenir de facto, au bout d'un certain temps, votre activité principale. Sauf si vous la déléguez et que vraiment vous mettez en retrait. Imaginez que vous investissez massivement en bourse, vous construisez un portefeuille et que même si vous avez une approche passive ou lazy, une approche qui ne requiert pas beaucoup d'intervention de votre part, vous allez quand même devoir vous en occuper. Donc, ça va devenir une part de votre activité. Et donc, vous avez toujours un job à avoir, vous avez toujours une activité que vous allez devoir réaliser. Et si c'est l'immobilier pour reprendre ça, le fait d'acheter de l'immobilier, le fait de le gérer, le fait de le revendre, ça prend du temps. Donc, ça devient votre activité de facto. Donc, n'imaginez pas qu'il y a un point donné dans le futur dans lequel vous n'aurez plus rien à faire. Ça, ça s'appelle être fils de rentier, être l'héritier d'une famille. En fait, où tout ça a déjà été mis en place, où vous avez des gens qui s'occupent de gérer pour vous. Voilà. Mais ça, je pense que ce n'est pas ce que vous visez. En tout cas, ce n'est pas forcément réaliste de visez ça, parce que vous n'avez pas le contrôle. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Vous n'êtes pas l'héritier d'une riche famille. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Mettez-vous à l'action, utilisez l'effet de levier que vous avez. Mais si ce n'est pas votre cas, si vous êtes comme moi, vous êtes parti de plus ou moins zéro. Certains partent d'ailleurs avec des dettes. D'autres partent avec une situation où, en fait, ils n'ont rien de particulier. Ils n'ont pas d'avantages compétitifs particuliers. Vous allez vous créer un job. Donc, en fait, tout le défi, c'est de faire la transition entre votre job aujourd'hui principal et un nouveau job qui va consister à être investisseur, à être entrepreneur, peu importe, à être un mélange entre ces deux trucs-là. Moi, je suis un mélange. Je suis à la fois entrepreneur et investisseur. Mais ça va devenir votre activité de facto. Et donc, la question, évidemment, derrière tout ça, c'est est-ce que c'est ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez avoir ce job ? Est-ce que vous voulez avoir cette activité de créateur, d'entrepreneur ? Certains ne le veulent pas. Si vous ne vous levez pas, c'est OK. Donc, dans ce cas-là, ne vous lancez pas là-dedans parce que vous voyez des gens qui le font et que ça vous paraît intéressant. N'y allez pas parce que vous pensez que c'est là qu'il y a de l'argent à faire. Il faut y aller si c'est quelque chose qui vous fait envie. Et si vous ne savez pas parce que vous ne l'avez jamais fait, essayez. Ce sont des activités avec lesquelles vous pouvez tester à petite échelle. Vous pouvez tester de créer quelque chose, une activité complémentaire, d'être un mini-entrepreneur au départ. Vous pouvez tester d'investir et de voir ce que ça donne. Vous pouvez le faire à côté de votre boulot. Et si ce n'est pas le cas, si tout ça ne vous intéresse pas, vous allez choisir des formes d'investissement et de création de patrimoine qui sont plus passibles, sur lesquelles vous n'êtes pas en direct. C'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment être un investisseur. Du coup, les résultats n'existent que d'être moins importants. Par contre, le but, c'est que vous allez à la fois garder votre activité principale qui vous plaît et à la fois construire votre patrimoine pour l'avenir. Voilà, il y a plein de formules différentes. Il n'y a pas de recette unique. Et c'est peut-être ça qui rend à la fois le truc intéressant et le truc aussi compliqué. C'est difficile de s'y repérer. Donc, choisissez, réfléchissez à tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez sous la vidéo. Dites-moi quel est le chemin que vous avez choisi ou quelles sont les questions que vous posez par rapport à ce chemin-là. Et je vous retrouverai avec grand plaisir dans de nouvelles aventures. Salut !